Bonjour les amis, je profite que je suis dans le décor qu'on a construit avec l'équipe pour revenir sur la très longue histoire de la photographie en décor et même du cinéma en décor. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte au fil des années, je crois que ça doit faire 20 ans que je construis des décors, au fil des années où je réalise ce genre de choses, je me rends compte que la plupart des gens ignorent un petit peu cette histoire-là et c'est bien de revenir dessus. Et de profiter de cette petite vidéo pour citer un certain nombre de très grands noms de gens qui font de la photographie et construisent un décor pour créer un univers. En réalité, tout cela, le but et le dessin de tous ces photographes et ces cinéastes, c'est évidemment de créer un univers graphique qui corresponde à leurs fantasmes, à leurs désirs, à leurs envies. Alors, première question, pourquoi construire un décor ? La plupart du temps, par exemple, vous connaissez mon travail autour de l'horloge qu'on avait réalisé il y a 5 ans, 6 ans, je crois. Et vous voyez en direct un changement de lumière magique. En fait, la gélatine vient de tomber derrière moi. Mais bon, ce n'est pas inintéressant, ça donne un côté bleuté qui est plutôt agréable. Donc, on va le garder pour la suite. Donc, pourquoi construire un décor ? En fait, c'est une chose très simple. Imaginez que vous avez besoin d'une horloge, par exemple, d'une horloge comme on va trouver, par exemple, Big Ben. Big Ben, c'est chouette, mais si on veut placer des lumières partout où on veut, il est probable qu'il faille casser des murs pour faire passer des machines, pour faire passer des lumières, etc. Et il est probable que la mairie de Londres ou la couronne britannique, enfin, je ne sais pas qui possède Big Ben, mais ne soit pas tout à fait d'accord. Donc, il est plus simple, plus aisé et plus économique de construire un décor en studio et de l'éclairer. Alors, au sujet de l'histoire des décors, je ne vais pas citer tout le monde, mais il est évident qu'il faut d'abord penser à Georges Méliès. Georges Méliès qui est le premier grand réalisateur français. Donc, avant la Première Guerre mondiale, qui construisait tous ses films en décor, dans son décor qui était une espèce de grande verrière, puisqu'à l'époque, le seul moyen d'éclairer et d'impressionner les pellicules cinéma qui étaient extrêmement peu sensibles, c'était d'utiliser la lumière du soleil. Et donc là, vous voyez à peu près les décors que Georges Méliès pouvait faire. Mais après, plus près de nous, vous avez d'autres grands réalisateurs. Je veux citer Caro et Jeunet, par exemple, ce couple de réalisateurs excellentissimes qui a réalisé La Cité des Enfants Perdus, Delica Tesson et un grand nombre d'autres films comme ça, qui, justement, sur les décors construits par Darius Conji, créent des univers graphiques un petit peu dans l'esprit de ce que moi je vous montre. On pourrait citer aussi l'immense Eugénio Reconco, Eugénio Reconco, dont le travail est magistral en décor. Je vous laisse découvrir un petit peu son travail à l'écran. Vous connaissez son travail par les publicités qu'il a fait pour la marque de whisky Silk Cut, par exemple. Et puis après, on peut en citer des millions. Évidemment, mon préféré, on pourrait citer Gregory Crudson, Gregory Crudson qui travaille avec des équipes dignes de ceux du cinéma, en éclairant, en plaçant des centaines de sources dans les endroits improbables pour créer des univers totalement fantastiques d'une Amérique qui se morfond et qui souffre et qui se cherche. Pareil, plus près de nous, on pourrait parler de La Palme d'Or. Alors, je crois que c'est 2019, qui a été attribué à Guillermo del Toro pour son excellentissime film qui s'appelle La Forme de l'eau, en anglais The Shape of Water. On pourrait parler aussi du Garçon Invisible ou même de Zéro Théorème, du Terry Gilliam. Enfin, de tous ces réalisateurs qui ont travaillé en construisant des décors et en les éclairant. Mais sans aller aussi loin, un film que vous connaissez tous comme Chantons sous la pluie, il est intégralement filmé en décor. Et la scène qui vous vient à l'esprit, où Jane Kelly danse sous la pluie, elle est fait en décor. Donc, en réalité, le fait de construire un décor, de l'éclairer, de raconter une histoire dans un décor et de faire une photographie, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup de monde fait à travers l'histoire et depuis qu'on a inventé la photographie et le cinéma. On pourrait aussi, et c'est le moins qu'on puisse faire, citer ceux qui ont inventé le concept de fabricants d'images, de faiseurs d'images, qui sont Jean-Paul Goude et Jean-Baptiste Mondino, qui ont eux aussi construit des univers, des clips vidéo, avec des éléments graphiques, des éléments de décor et qui ont construit des univers complets. Donc, cette vidéo, un petit peu pour vous ouvrir l'esprit, il n'y a pas que les photographes que vous connaissez parce que vous avez vu leur travail sur Facebook qui existent. Et ce ne sont pas eux, ceux que vous voyez passer parce que vous êtes abonné à leur chaîne ou à leur fil d'actualité, qui ont tout inventé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à qui je parle, de qui je parle, mais... La photographie est un art très large et aucun d'entre nous n'inventons rien. On essaie tous d'inventer en fonction, toujours pareil, des inspirations qui sont celles des autres photographes, des autres créateurs, des autres peintres qui nous environnent et qui vont fabriquer notre psyché, notre imaginaire. En réalité, imaginez la scène, fermez les yeux, vous êtes la nuit, c'est une nuit de pleine lune et vous êtes devant un petit feu de camp en train de vous faire griller les chamallows. Vous avez bien les yeux fermés ? Je vérifie, attention. Maintenant, dites-moi les couleurs que vous voyez. Vous allez me dire normalement que vous avez... C'est la nuit, donc la lumière est bleutée, que vous êtes devant un feu qui est rouge-oranger et que la lune donne une lumière blanche légèrement bleutée. Voilà, c'est ça que vous allez me dire si vous pensez à cette scène. Maintenant, faites-le en vrai et vous allez voir que la nuit, la lumière n'est pas bleue et votre feu n'est pas rouge-oranger, il est jaune paille. Voilà, jaune paille est peut-être légèrement rouge sur les braises, mais le feu lui-même, les flammes sont jaunes, jaunes pisseux même. Sauf que ça, en photographie ou au cinéma, ça ne ferait pas vrai. En réalité, l'art est plus fort que le réel. Voilà les amis, ouvrez votre esprit, cultivez-vous, allez voir plus loin. Et en attendant, commentez cette vidéo, likez-la s'il vous plaît pour que l'algorithme la prenne en compte et qu'elle soit vue par d'autres personnes que vous. Et en attendant, soyez heureux, faites des photos. Au revoir, merci.